1, 2, 3, 4 C'est moi qui me gagne mon nom Hey yo ! Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Moi c'est Léa avec un H et Maman Lisa Bienvenue dans ce premier Cook Battle spécial Chicken Adobo S'il faut manger un plat philippin c'est le Adobo le Adobo au poulet, au porc, aux poussettes mais aujourd'hui on va faire au poulet Maman et moi on va préparer chacune un plat de Adobo On a chacune sa propre recette et on va voir qui fait la La meilleure Et donc la personne qui a jugé c'est mon papa C'est vraiment délicieux La patate je crois qu'elle a été noyée dans la tête Elle sait nager la patate ? On verra ça tout à l'heure C'est une recette facile à faire et tout le monde dit d'ailleurs que le meilleur Adobo c'est toujours celui de sa maman et en fait il y a plein de déclinaisons selon les régions aux Philippines selon les recettes familiales etc Il y a une base, il faut du poulet de la sauce soja du vinaigre Dati putti des produits asiatiques que vous pouvez trouver dans les épiceries philippines, asiatiques dans Paris des feuilles de laurier des gros poivre en fait on peut rajouter des batata des pommes de terre il y en a qui rajoutent des carottes mais nous on fait sans carottes et bien sûr à côté du riz du canin Maman a déjà commencé son plat et moi je vais préparer mon plat de Adobo dans quelques instants vous allez voir, on ne va pas juger et voilà on va voir qui est on va accueillir le vinaigre ouais 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 première chose à faire dans la cuisine c'est l'hygiène parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des cheveux dans ton poulet ou dans ton riz tu rentres dans ta bouche et après tu vas t'étouffer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attacher les longs cheveux bref t'as compris on va la mettre oh non 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 je crois que c'est vrai c'est trop moche il y a un magnifique tablier rouge donc à Moustapouraïe Disclaimer we are not chefs but you know I love cooking, I love eating food is love, food is life, life is food on n'est pas des cuisiniers professionnels donc toutes les personnes qui vont dire comme ça qu'on fait du adobo il faut mettre des carottes vous va venir votre recette c'est votre recette je pense que tu respectes la base et que ça a l'odeur et le goût voilà please don't judge whatever voilà let's go donc tout d'abord on va prendre le poulet pour que vraiment le poulet soit bon je le marine très longtemps dans la sauce on va mettre du coup de la sauce soja alors combien de litres de centilitres je vous avoue que je sais pas du tout c'est comme vous savez les aigènes et même les rebeufs bah on mesure pas vraiment genre c'est vraiment à la louche ah mais y'a quelque chose qu'elle a oublié maman y'a un garlic full of garlic il faut de l'ail l'ail est bawang en Tagalog et ce qu'on aime c'est boy bawang quand y'a des apéros avec du whisky et tout genre au bord de la mer à la plage tout ça y'a un plat français qui est similaire au adobo c'est l'adobe ouais c'est pas de l'adobe c'est pas cette expression là hein mais attention le adobo ça reste quand même le plat genre you fall in love souvent on introduit donc la cuisine philippine aux étrangers alors si tu as des proches on va te faire goûter direct le adobo ou le kare kare ou les lumpia le pancit mais si vous connaissez pas de philippins dans votre entourage et que vous visitez les philippines j'ai remarqué que beaucoup de français malheureusement ils ont eu une mauvaise expérience de la cuisine philippine genre ils ont vraiment détesté ils ont trouvé ça dégueulasse à chaque fois qu'ils me disent ça je suis trop deg parce que moi je suis en mode mais non la cuisine philippine c'est la meilleure philippine au food is the best there are so many things tu vois y'a plein de variétés c'est pas possible qu'ils aient eu cette cette a priori quoi en fait c'est parce qu'ils savent pas they don't know they don't know what to eat j'avais une copine elle est allée aux philippines et elle m'a dit franchement la bouffe c'était dégueulasse genre elle a pas du tout kiffé ensuite elle a goûté joliby elle a pas kiffé non plus parce que ouais y'a beaucoup de français c'est pas leur bail un joliby c'est soit trop sucré trop gras c'est trop bref je lui ai fait des lumpia et du adobo poulet et là elle a kiffé sa race je lui ai appris la recette et tout des lumpia ça ressemble en plus aux briques orientales arabe what food would you introduce to your foreigner friends to you know discover filipino food comment below maintenant on va éplucher les pommes de terre avec un... un économe ou un éplucheur comme tu veux je suis vraiment excitée de faire ce food battle normalement de faire le adobo en même temps avec maman dans le même concept qu'en fait le cook battle de Erwan Yousaf fat kid inside avec sa serre le principe c'était de cuisiner ensemble côte à côte en mode battle versus et tout mais maman elle fait ce truc tu vois c'est la bosse quoi et donc elle a commencé à cuisiner le adobo sans moi donc il est en train de cire derrière elle est en train de faire du sport grave motivée parce que l'autre jour ta Lola elle lui a dit Isa Anubayan en fait elle était comme ça et tout devant sa caméra tu sais cet angle horrible dégueulasse on dirait que t'as un triple menton et bah elle lui a dit non mais ça c'est rien et elle a fait non c'est pas rien Délangyan tabagan et du coup ma mère depuis cette discussion elle fait du sport deux fois dans la journée donc oui si vous aimez cette batterie si vous aimez cette batterie laissez-moi savoir par commenter commenter laissez-moi savoir quels autres produits que vous voulez nous cuisiner pour la batterie je peux faire contre ma mère mais je peux faire aussi contre mon père tu vois parce que mon père il cuisine hein faut pas croire il sait faire du adobo il sait faire du sinigang lang salmon donc voilà les pommes de d'air sont prêtes le poulet mariné nanana il est là on va commencer à cuire tout ça ah ouais bah goyana yes alors c'est parti hop ma daya c'est maman pourquoi ? parce que t'as utilisé des morceaux de poulet genre les petits et il n'y a pas de chair il n'y a pas de six pieces pour une des mains il y va encore il y va ici il y va il y va il y va il y va je savais pas il y va 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 ok donc là il faut que je coupe moi même wish me luck oh oh il frail berétot il est il y va il y va Elle fait comme moi, elle me copie hein. Elle fait pas la roue, elle fait la roue. Ah moi aussi j'allais faire ça. C'est bon, on a fini. Et donc là papa il va arriver. Et ça va être le judgment time. Yes. Mais on va pas dire qui a fait quoi maman. Mais oui, bien sûr. Hi. Hi. Ça c'est la caméra papa. Welcome. Donc, this is the judge. La critique du soir alors. Je suis pas un looker de Michelin. Déjà au niveau de la présentation. Bah il y en a trop déjà. Si c'est pour une personne, là il y a deux morceaux de viande. Là j'envoie trois. C'est un restaurant de riche hein. Oui mais Doris c'est ce que parait. Oui d'accord. Hi. Hi. Ça c'est pour. Ça c'est quelqu'un qui a peur d'avoir faim. Hi. Hi. Là il y a trois patates. Là il y a un bon paquet là. Apparemment c'est généreux là. C'est généreux. Celui qui aime il compte pas là. Hi. Par contre si tu finis pas, ça veut dire que c'est pas bon. Ah. Donc là attention. Hi. Hi. Bon là ça a l'air plus raisonnable. Il y en a tellement il n'y a pas la place pour mettre le riz. Il faut savoir que la mûre là. Exactement. Il y a deux piments. Diable. Oh deux personnes. Alors je ne sais pas si c'est un dobo ou un bicole express mais bon. Two in one. One in two. Alors. Du coup au niveau de la présentation tu sais plutôt quelle. Moi personnellement j'aime bien quand le riz il est séparé. Il y a une poste. On va mettre tout de suite en sauce. Après là c'est un peu trop chargé mais. C'est pour deux personnes. Ah d'accord. Ça c'est pour une personne bientôt. Non non c'est pour quatre personnes là il y a un, deux, trois, quatre morceaux de viande là. Si c'était ça mais avec cette quantité peut-être tu as un poulet ou deux. Oui. Donc c'est un mélange de présentation. Oui. Un morceau de poulet ça suffit je crois. Quand tu vas aller au restaurant il ne donne pas un. Comme même. Donc tout on est pour au restaurant. Alors ça me prendrait. Il ne donne pas un comme ça comme même. Je crois que si. Par les gouttes. Par les gouttes. Par les gouttes. Ah 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 ah! C'est là. Nouveau courte. Bonne la pomme de terre. Parce que celle-là est bonne aussi. La doube. La doube sur la pomme de terre elle est bonne un peu salée. Et la doube sur le riz elle est un peu plus douce parce que le riz il n'est pas salé. Gouttes-la bien ou bien? Ouais. Ha ah 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 ah. Gouttes-la bien. ça c'est un plat que tu peux garder 3 jours Day 1, Day 2, Day 3 Ah bon ? Oh la la C'est vraiment délicieux C'est vraiment le top C'est top 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 C'est très délicieux Ma banne C'est vraiment le top Très bon en dogo D'accord Et l'autre ? On va juste boire un peu d'eau Oui voilà Du coup tu donnerais une note sur combien sur 10 ? Ouais 8 et demi sur 8 8 et demi sur 10 Ok ok C'est très honte au centre Tellement que ça déborde la table La patate je crois qu'elle a été noyée dans la sauce Elle s'est nageée la patate Parce que là elle est encore un peu jeune tu vois Et pour tromper Oui bien sûr Voilà Tu vois elle est très saucée là Hop là Maintenant je peux voir Elle est bien Je vois la différence C'est pas bon Si c'est bon Et parfumée Un petit goût sucré J'espère que vous avez pas mis ce que je pense Ah sourd ? Non il n'y a pas de sourd Bon d'accord On va les patates qui sont crées Oui c'est vrai Alors on adore avec le riz Alors je sais pas si c'est parce que j'ai goûté celui-là en premier et celui-là en deuxième Mais même s'il a plus de sauce celui-là il a un peu plus de goût T'aimes pas en goûter ? Ah je vais pas prendre le piment parce que ça va T'as pas goûté lui ? Avec la bière même Tout à fait ouais Il y a un suspense là Ouais Autant les pommes de terre elles sont crées adobées Mais il y a moins adobé Autant la viande elle est juste saucée Il est bon aussi Je mettrais 8 celui-là Donc 8 et demi et 8 là C'est quand même tendu hein Trop de patates, trop de viande, trop de sauce Même trop chargée là Bon ça c'est pour 4 personnes L'assiette là, au fond de l'assiette il n'y a pas de sauce Il n'est pas noyé C'est encore clair Là bah c'est un peu trop saucé là C'est la piscine là C'est la piscine Du coup je préfère un adobo Là comme ça, sec Plus de sauce D'accord Je crois qu'on a J'ai compris le message Trop saucé quoi Faut pas que tu sois trop saucé Attends, on va finir A ton avis qui a fait quoi ? Ah je sais Elle finit Je sais direct Ça c'est quelqu'un qui a peur d'avoir faim Ça c'est quelqu'un qui était plus dans l'application Là c'est quelqu'un Soit il a peur d'avoir faim Soit c'est un excès de générosité Ou quelqu'un qui a voulu en mettre plein la vue Moi j'en mets plein Ça va leur plaire La quantité c'est la qualité Non Alors C'est fou C'est fou Vous avez tous compris Qui a fait quoi ? Ça Et ça C'est fou C'est fou Il a pas expliqué C'est pourquoi personne Tu peux mettre tout dedans J'ai dit c'est pour papa Ah moi j'ai juste demandé de goûter C'est du goûtant Non moi moi tu peux pas te défendre On espère je vais pas mettre tout Non je t'ai dit prépare l'acet pour papa Et après t'as dit ok Et là elle a commencé à tout mettre Non mais ça l'est pas C'est pourquoi tu mets tout C'est pour moi aussi Oh non Papa c'est qui the winner ? Attendons Alors papa Pour moi c'est celui-là Merci Yeah The winner The winner Merci Salamat A tous d'avoir regardé Ce promis Food Battle J'espère que ça vous a plu If you enjoyed Give a like Partagez Abonnez-vous Tiens Commentez Merci Salamat Yachtikoum Saha Yachtikoum Saha Allez Besmeidla on va manger C'est parti Mal sprint Yachtikoum Saha Yachtikoum Saha Yachtikoum Saha I like to I like to I like to love you Every day Every day